Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Merci de me mettre un petit pouce bleu et puis ça est sympa et puis ça m'aide. Et puis vous pouvez vous abonner si le mining de crypto monnaie vous intéresse. J'en parle pas mal sur ma chaîne. Je parle aussi d'impression 3d, des trucs comme ça mais je parle beaucoup 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 du mining. Maintenant que les formalités sont faites on va pouvoir commencer. Aujourd'hui je vais vous présenter une monnaie qui s'appelle le DaggerCoin. C'est une monnaie qui est minable via le CPU et on peut la miner sur IveOS. Et donc je vais vous présenter ça. Je vais vous expliquer comment on la mine sur IveOS. Je vais vous présenter aussi succinctement la monnaie. Si vous voulez avoir plus d'infos je vous invite à aller voir directement dans ma première vidéo où j'avais fait une introduction un peu plus complète. Et puis on va regarder aussi comment la vendre ou la vendre. Et puis l'état de son cours actuel. Sachant que quand j'ai commencé à la miner cette monnaie là depuis le cours a évolué. Mais c'est une monnaie qui reste qui est toujours rentable. Contrairement à d'autres et vous verrez plus tard que la difficulté ne bouge pas trop et que c'est une monnaie qui est un petit peu oubliée entre guillemets alors qu'elle est alors qu'elle est rentable. Donc voilà. Donc le site officiel c'est xdag.io. Sur ce site vous trouverez donc toutes les informations sur cette crypto. Vous y trouverez aussi le wallet. Donc ça c'est important. Il va vous falloir l'installer. On va voir ça après quand on va attaquer la partie mining. Voilà. Au niveau de la roadmap elle s'arrête en 2021. Il n'y a pas d'autres infos. Donc voilà. Est-ce que c'est une monnaie qui a de l'avenir ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas c'est une monnaie qui est rentable. Donc voilà. Il y avait des gens qui étaient censés me contacter. Je n'ai jamais eu de nouvelles du projet. Je n'ai jamais eu de news malheureusement. Donc je lui ai posé des questions puis je n'ai pas eu de réponse. Enfin ce n'est pas très grave. Je veux dire en tant que la monnaie est rentable. Après c'est vrai qu'en termes de projet, c'est un projet qui est intéressant. C'est vrai qu'une vision sur l'avenir ça pourrait être sympa. Enfin là il n'y en a pas. En tout cas ce n'est pas communiqué sur leur site officiel. Au niveau des exchanges, vous la trouverez sur, elle est vendable sur CoinEx et OU. Alors OU je ne connais pas. Par contre CoinEx je connais bien. Voilà. Et puis donc vous pouvez aller lire le trade. Enfin il y a 134 pages. Vous pouvez aller lire le trade sur Bitcoil Talk. Je vous rappelle un forum, le forum officiel où se passe la majorité des choses. Bien que depuis ça a bougé un peu. Il n'y a plus tout maintenant là-dessus. Les principes sont exprimés là. Ça ne fonctionne pas sur une blockchain. Ça fonctionne sur un DAG. J'ai essayé de comprendre comment fonctionne une DAG. Mais même depuis ma dernière vidéo, je n'ai toujours pas rentré dans ma tête. Grosso modo, un bloc égale une transaction égale une adresse. C'est une monnaie qui est minable. Il n'y a pas de pré-mining. Il n'y a pas eu d'ICO. On peut acheter la monnaie avant le lancement à moins cher. Donc il n'y en a pas eu. Voilà. Des nouvelles monnaies sont générées toutes les 64 secondes. L'algorithme utilisé actuellement c'est RandomX. Donc c'est le même que Monero. Voilà. Et puis, c'est sympa. Il n'y a pas de mining GPU, pas d'ASIC. Donc voilà. Les processeurs, si vous en avez déjà, n'investissez pas pour miner ça. Ça serait dommage quand même. Mais si vous avez déjà un processeur qui tient la route ou même si vous avez des processeurs sur vos rigs qui sont relativement puissants, ça peut être intéressant à miner. Voilà. Moi, je mine ça. Je vais vous montrer. Je mine ça avec SRB miner sur Windows. Voilà. Et donc là, j'ai le mining qui est lancé là. Voilà. Donc là, en appuyant sur S, on peut voir les statistiques. Et sur H, on peut voir le H rate actuel. Moi, je mine avec un 5900X. Donc c'est un processeur avec 12 coeurs et 24 trades. Je crois que les prix ont baissé un peu. Mais enfin, n'investissez pas là-dedans. Bon, je ne vais pas vous détailler le trade là, parce que ça n'a pas grand intérêt. Si vous voulez plus d'infos, lire le white paper et tout ça, je vous invite à vous rendre directement sur le site officiel. Alors au niveau du cours, sur un mois, ce qu'on peut voir, il est un peu dans un range là. Donc bon, il est entre, allez, au plus bas 0,53 et au plus haut 0,00... Oui, pardon, j'oublie des 0. Donc c'est 0,0074. Et au plus bas, il était à 0,0052. Voilà. Donc il est un peu dans un range là. Enfin, je dis que c'est plutôt pas mal. Sachant que là, actuellement, c'est rentable. Donc à ce prix-là, à ce prix-là, tous les jours, on peut le... Enfin, moi, avec mon processeur, donc avec mes 12 coeurs et 24 trades là, j'ai... J'en gagne à peu près entre 100 et 120. À peu près quoi. Sachant qu'il y a eu une époque où j'en gagnais plus. Pourtant, la difficulté n'a pas spécialement augmenté. Comme vous pouvez le voir là, sur les 6 derniers mois, la difficulté n'a pas trop bougé. Donc je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Est-ce que j'ai changé des choses dans l'overclocking de mon processeur ? Je ne sais pas. Pour miner ça, vous pouvez overclocker votre processeur. Faites attention quand vous le faites, mais vous pouvez overclocker votre processeur. Alors moi, j'utilise l'appli AMD Ryzen Master. Je me mets en mode auto. Après, il y a sûrement moyen de faire plus efficace. Je vous avoue que je ne me suis pas vraiment penché sur l'overclocking du prosseur à fond. Ce n'était pas ma priorité. Donc, au niveau des pools, on va entrer dans le vif du sujet. Comment miner ce coin ? Au niveau des pools, il y a deux pools. Il y a xdag.org et xdagmine.com. Moi, je mine sur xdag.org. Alors xdag.org, ça donne ça, grosso modo, quand on arrive dessus. Voilà. Donc, c'est une pool qui est dédiée vraiment au mining du daggercoin. Voilà. Et donc, on peut suivre son mining là où on en est. Il suffit de rentrer son adresse ici. Et puis, vous avez les différentes statistiques. Donc là, par exemple, ça, c'est les miennes. Je vais réfléchir sur la page. Voilà. Donc, on peut voir que l'âge mine actuellement est 17,3 kg hs. Et que j'ai deux miners en ce moment là, en cours. Voilà. Et on peut voir en termes de paiement. Voilà. C'est entre 109 et 176. Bon, ça varie. Il y a des jours, c'était même un peu moins. Il y a des jours, c'était 75, 121. Enfin, grosso modo, on arrive à peu près à avoir un peu plus de 100. On va dire 110 xDAQ par jour. Donc, si on regarde par rapport au recours actuel, qui est de 0,64. On va dire 110 par 0,0064. Voilà. Ça donne à peu près 70 centimes d'euros par jour. C'est pas la fête. Enfin, c'est toujours ça. Donc, ça reste rentable comparé à un processeur qui consomme quand ils minent dans les 130 watts, 120 watts. Bien overclocké. Moi, c'est pas mon cœur. Mais bien overclocké. Je pense qu'on peut même descendre en dessous. On va dire 120 par 24. C'est le nombre d'heures. Multiplié par 0,17. C'est le prix d'électricité chez moi. Divisé par 1000. Ça me coûte 48 centimes de le faire miner. Donc, je gagne à peu près 20 centimes à peu près par jour. Mais non, c'est pas grand-chose. C'est toujours ça. Et puis, sait-on jamais des fois que le cours se décolle un peu. Ça peut être intéressant. Il y a aussi cet aspect-là. Il y a la vente immédiate et puis le fait de conserver les coins et puis de les revendre. Donc, voilà pour la présentation de la monnaie et de la poule. Alors, sur iVoS, comment ça se passe ? Donc, vous vous rendez sur votre iVoS. Vous allez dans la section Wallet. Ici. Alors, moi, j'en ai déjà un qui est créé. Donc, je vais en créer un nouveau. Je vais faire Add Wallet. Ici, vous choisissez. Donc, vous tapez XDA et il va vous proposer XDAG. Donc, c'est le XDAG. Vous le choisissez. Ici, vous rentrez votre adresse de Wallet. Alors, le Wallet, vous le téléchargez. Je ne vais pas vous faire l'install du Wallet. Vous le téléchargez ici. Windows 64 bits. Et puis, voilà. Donc, là, je l'ai là. Donc, je vais le lancer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il y a une des phrases, mes mots techniques. Il y a un mot de passe à mettre en place. Voilà. Donc, là, je me connecte. Donc, il est bien ce Wallet parce qu'on n'est pas obligé de télécharger toute la blockchain comme sur certains Wallets. Donc, quand vous arrivez sur le Wallet, ici, vous avez votre adresse. Et puis, vous avez votre balance actuelle. Ici, vous pouvez transférer. Donc, envoyer des... Vous voyez, là, j'ai des transferts qui ont été effectués. Vous pouvez envoyer vos coins. Alors, moi, je les envoie sur CoinEx. Voilà. Ici, vous avez toutes les transactions. Donc, j'en ai trois pages, moi. Voilà. Et donc, là, vous copiez... Vous cliquez sur le petit bouton ici, là. Toc. Pour copier votre adresse. Voilà. Et donc, dans EvoS, vous copiez et collez ici votre adresse. Donc, là, je vais l'appeler XDAG vidéo. Voilà. Et vous faites créer. Ici. Donc, je ne vais pas le... Je l'ai déjà créé. Donc, je ne vais pas le recréer. Voilà. Ensuite, vous allez sur un de vos rigs. Donc, moi, j'ai déjà un rig qui mine... Qui mine du DaggerCoin. Voilà. Vous voyez ici. DaggerCoin. Alors, c'est un processeur tout pourri. Donc, je mine à 1K. Voilà. Donc, ce n'est quand même pas la fête. Il ne faut que je n'ai pas fait le calcul en termes de puissance électrique consommée. Il faudrait que je regarde si c'est rentable ou pas. Parce que si je rebouffe ma marge derrière, par rapport à ce que je mine à côté... Voilà. Donc, là, je vais aller sur celui-ci, sur l'autre, où je mine que de l'ETH sur celui-là. Voilà. Et on va créer une flight sheet. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de copier... De dupliquer votre flight sheet actuel. Donc, moi, c'est celle-ci. Toc. Voilà. Elle est là. Donc, elle s'est mise ici. Donc, vous faites Edit. Éditer ensuite. Voilà. On va lui donner un nom. Moi, c'est Worker001. Et je vais l'appeler ETH plus XDAG. XDAG. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas très compliqué au niveau de la flight sheet. Ici, vous faites Add Miner. Vous ajoutez, en fait, par rapport à ce que vous avez déjà. Vous faites Add Miner. Ici, vous choisissez XDAG. Donc, XDA. Voilà. XDAG. Donc, c'est le coin. Le wallet, ici. Vous prenez votre wallet. Donc, moi, c'est DaggerCoin. Alors, la pool. Ici, vous faites Configure in Miner. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut choisir ça. Et puis, le miner. Alors, ici, vous allez choisir SRB. SRB Miner Multi. Voilà. Donc, vous le sélectionnez. Et vous cliquez ensuite, là, sur Setup Miner Config. Voilà. Alors, quand vous arrivez là-dedans, il faut tout recommencer. Donc, le wallet. Voilà. Je l'avais déjà copié. Donc, vous le prenez. Vous le récupérez de votre wallet, ici. Et puis, vous le copiez. Et Worker Name, je vais l'appeler Worker 001. Voilà. Alors, ici, Pool et Server Port. Donc, là, il faut vous rendre sur votre pool. Donc, moi, c'est... Moi, j'ai choisi de miner sur XDAG, la pool officielle, sur xDAG.org. Donc, quand vous arrivez sur la pool, les adresses sont marquées en bas. Vous avez deux adresses. Vous en avez une pour miner en solo. Et une pour miner en... En bas, en pool, quoi. Voilà. Donc, moi, je prends celle pour miner en pool. Donc, c'est ça. Donc, là, vous copiez. Vous sélectionnez. Vous faites copier. Voilà. On retourne dans 1. On colle ici. Le pass... Moi, je ne mets rien. Je mets X. Alors, ici... Ici, là, dans Plugin and Device Config, vous faites Disable GPU. Voilà. Normalement, ils ne l'utilisent pas. Mais, enfin... Voilà. Je préfère, par sécurité, le mettre, quoi. Parce que, comme SRB miner, il peut miner aussi sur les GPU. Et puis, c'est tout. Donc, c'est tout simple. Je vous mettrai les adresses dans la description de la vidéo, bien sûr. Y compris sur la pool. Y compris l'adresse de la pool, Bitcoin Talk, le site officiel et tout ça. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites Update. Ici. Et on va le lancer. Donc, c'est lui. Worker... Non, c'est Worker01. Worker01 ETH plus X DAI. Donc, je vais le lancer. Toc. Voilà. Tiens, j'ai des mises à jour à faire. Donc, là, on va aller regarder... Euh... On va aller regarder avec Shell in the Box. Que tout se passe bien. Donc, vous tapez User, hors mot de passe. Vous tapez 1. Donc, le login, c'est User et le mot de passe, c'est 1. Voilà. Et ici, vous tapez Mode TD Watch. On va regarder que tout est OK. Donc, là, vous voyez, sur le 1, ici, j'ai T-Rex, qui permet de miner de l'ETH. Et en 2, j'ai SRB Miner. Donc, mon nouveau miner. Voilà. Et donc, on peut voir que... Bah, que ça fonctionne. Ça y est, il a commencé. Donc, là, il commence à recevoir des jobs. Donc, il a téléchargé le miner. Bien sûr. Et puis... Et puis... Et puis, ma foi, voilà. Donc, là, on est parti pour miner. Ça y est. Donc, je ne sais pas à quelle vitesse il va miner, ce processeur, parce que je n'ai pas encore essayé. Là, c'est un 4 coeurs. Il sera peut-être plus puissant que l'autre. 4 coeurs, 4 trades, c'est la fête. J'ai un de mes 3 rigs, là, qui est éteint. Et c'est sur celui-là que j'ai un processeur qui n'est pas trop mal pour miner. Il a 12 coeurs. Je ne l'ai pas payé très, très cher. C'est un AMD 1600. Et il mine pas mal. Je l'utilise beaucoup pour miner, en fait. Il ne consomme pas énormément. Et il est plutôt rentable en minage, comme mon autre AMD. Là, les processeurs Intel, je ne suis pas certain que ce soit un très bon choix. Et donc là, c'est parti. Ça mine. Alors, pour vendre tout ça, il vous faut un compte sur CoinEx. Pour ceux qui ne connaissent pas CoinEx. Ah, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas CoinEx. C'est un exchange qui est de confiance. Enfin, moi, en tout cas, je fais confiance. Je n'ai jamais eu de problème avec. Alors, il n'est pas hyper, hyper reconnu. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dessus. Et personnellement, c'est un de mes préférés avec KuCoin. Et donc, voilà. Donc, pour vendre, c'est assez facile. Vous allez, quand vous arrivez sur la page, ici, de CoinEx. Donc, vous créez un compte. Et puis, dans votre compte, vous cliquez sur Actif, ici, là. Et vous cliquez sur Dépôt. Sur Dépôt, ici, vous allez choisir la blockchain. Donc, XDAG. XDAG, donc XDAG, ici. Dans le champ de recherche. Il vous dit blablabla. Blablabla. Donc, n'oubliez pas, quand vous envoyez vos monnaies, de mettre, ici, la remarque. Dans le... Vous faites Envoyer, par exemple, Transactions. Donc, Transfers. Ici, là, dans vos toilettes. Vous mettez l'adresse, donc, qui est ici. Et puis, ensuite, vous mettez la remarque. C'est important, sinon, vous perdez vos fonds. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir vos fonds. Donc, là, j'en ai... Je ne sais plus combien j'en ai, là. J'en ai presque 2 000. Voilà. Et une fois que vous êtes dessus, après, une fois que vous avez reçu, c'est marqué en bas, les derniers dépôts. Vous allez dans Marché. Donc, dans Marché, vous cherchez XDAG. Toujours la même chose. XDAG. Voilà. Il va vous afficher la page de XDAG. Vous descendez en bas. Et vous cliquez sur le Training. Alors, soit en BTC, soit USDT. Il n'y a que 2 paires. Donc, moi, je vais faire USDT, par exemple. Voilà. Donc, là, on arrive sur la page de la paire XDAG-USDT. Et donc, pour vendre... Pour vendre, vous cliquez ici sur prix du marché, transaction au comptant, prix du marché. Vous mettez le nombre de XDAG que vous voulez vendre. Donc, par exemple, je vais en mettre 1 000. Je vais en vendre 1 000. Là, je ne vais pas les vendre, parce que je compte les conserver. Voilà. Et puis, vous cliquez sur vendre et l'andre sera passé. Voilà. Il y a une autre possibilité, après, pour ceux qui aiment le risque. C'est d'utiliser la poule de liquidité. Donc, vous devez mettre des XDAG et des USDT ici. Donc, je ne l'ai toujours pas fait, ça. J'attends d'avoir un peu plus de XDAG, mais je pense que je vais le faire. Sur 7 jours, ça rapporte 9,61%. Après, voilà, ce chiffre-là varie. Donc, bon, c'est après, chacun... C'est pas un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez. Et moi, je fais comme j'ai envie aussi. Voilà. Là, on peut voir quand même que la tendance est un peu plus à l'achat qu'à la vente. Donc, c'est relativement bien équilibré sur cette monnaie-là. Donc, si on n'est pas trop à laminer, parce qu'il n'y a relativement peu de... Ou pas de... Il n'y a aucun YouTuber, en fait, qui en parle, à part moi. S'il y a relativement peu à laminer, ça peut continuer d'être intéressant. Après, s'il y a trop de mineurs, ça deviendra pourri. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide pour la suite. Et puis, abonnez-vous si le minage de crypto-monnaie vous intéresse. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501